Le long du parc Elisabeth à Kuckelberg, installation de nouveaux panneaux de signalisation. Dès le 1er juillet, c'est le retour du sens unique autour de la basilique. Avec une bande de bus dans le sens horlogé et une autre en sens inverse pour les voitures. Des nouveaux marquages pour tenter de fluidifier le trafic pendant la fermeture du tunnel Léopold II. Des marquages qui apparaissent aussi avenue Charlequin. En sortie de ville, la situation ne va pas des masses évoluer. Par contre, en entrée de ville sur le Charlequin, on va avoir une piste cyclable bidirectionnelle pour les cyclistes. Et une bande réservée aux bus, véhicules de secours, taxis et motards. Donc une bande restera uniquement privilégiée pour les voitures. Autre changement, du côté de la place Saint-Telette. Celle-ci va devenir un rond-point réglé avec des feux de signalisation. Et certains tournagos seront supprimés pour assurer l'effet giratoire. Mais pour éviter de percoler dans la zone autour du tunnel, Bruxelles Mobilité conseille d'entrer dans la capitale par l'A12 pour allier le nord et par le boulevard industriel à Anderlecht pour allier le sud. Idem, en sens inverse. Autre solution, abandonner sa voiture au parking C. On va avoir 1000 places de stationnement qui sont vraiment dédiées cet été aux usagers qui veulent abandonner leur voiture et prendre le métro pour arriver au centre-ville. On a même une navette avec des taxis collectifs qui reliera les places réservées du parking C à l'entrée de la station de métro pour les personnes qui ont plus de difficultés à marcher. Enfin, exceptionnellement cet été, l'offre de transports en commun est renforcée. Des mesures d'accompagnement qui entreront donc en vigueur dès le 1er juillet. Merci. 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 Merci.